Alice Dulas, bonjour. Vous êtes de l'Actia et vous nous présentez le dispositif Diag Ecoflux. De quoi s'agit-il ? Le dispositif Diag Ecoflux, c'est un programme d'accompagnement personnalisé qui est proposé sur 12 mois pour optimiser les flux d'énergie, d'eau, de matière et de déchets. L'objectif, c'est de réaliser rapidement des économies et réduire l'impact environnemental. C'est un programme qui est à destination des entreprises de tout secteur, entre 20 et 250 salariés. Il est proposé depuis fin 2020 par BPI France et l'ADEME. L'idée, c'est que BPI France et l'ADEME ont agréé et outillé des experts qui sont reconnus pour leur expertise dans le domaine de la réduction des coûts, énergie, matière, déchets et eau. Très bien. Combien de temps est nécessaire pour un audit ? Je vais vous présenter le déroulement. On est sur un accompagnement simple en quatre étapes. On dit que globalement, il faut environ 15 mois. La première étape, c'est l'analyse des pratiques. L'expert qui aurait été sélectionné par BPI France et l'ADEME va mener une analyse des pratiques de l'entreprise avec une visite sur site. L'idée, c'est de repérer les sources d'économies. L'étape 2, ensuite, c'est la définition d'un plan d'action. Un mois après la visite sur site, l'expert va vous présenter un plan d'action personnalisé. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il sera chiffré. Et il vous permettra ainsi d'anticiper les gains pressentis. Et ensuite, c'est donc l'entreprise et, avec l'aide de l'expert, qui va choisir sur quel axe elle souhaite travailler. On passe ensuite à l'étape 3, qui est vraiment la mise en place concrète des actions choisies. Et pendant 12 mois, l'entreprise est accompagnée par l'expert via des points réguliers. Et ensuite, à la fin de cette période, on a l'évaluation. Et l'idée, c'est de voir là vraiment les résultats qui ont été produits par ce plan d'action. Et aussi, on espère d'envisager d'autres actions. D'accord. Donc, un mois après l'audit, l'entreprise reçoit son compte-rendu et ses pistes de travail. Quel est le délai entre la demande de l'entreprise et le déclenchement de la réalisation ? Alors, ça peut être vraiment très rapide. Donc, déjà, pour faire partie de ce dispositif, l'inscription est vraiment très, très simple et très rapide. Il suffit d'aller sur le site dédié. J'ai mis le lien sur une de mes diapos. Donc, une fois que l'entreprise est rentrée en contact avec BPI France et a fait une demande, l'expert peut rentrer en contact avec l'entreprise sous une à deux semaines. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Très bien. Et combien coûte pour l'entreprise ce diagnostic ? Alors, le coût de l'opération, vous l'avez sur cette diapo qui présente tous les avantages de l'accompagnement et notamment le coût parce qu'il y a une prise en charge à hauteur de 50 % par l'ADEME. Et donc, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 20 et 49 salariés, on est à 2 000 euros hors taxes et entre 50 et 250 salariés, on est à 3 000 euros hors taxes. Donc, là, c'est le coût après subvention. Très bien. Merci déjà de cette présentation de ce dispositif. Alors, vous représentez l'ACTIA et l'ACTIA a conclu un accord avec BPI pour justement être le fournisseur d'experts pour réaliser ces audits. Alors, dites-nous un peu plus de la raison pour laquelle l'ACTIA a réussi à signer cet accord. Alors, l'ACTIA, tout d'abord, en deux mots. Donc, l'ACTIA regroupe les instituts techniques de l'agroalimentaire au niveau national. Donc, on a 34 instituts qui accompagnent au quotidien les entreprises agroalimentaires et donc qui ont des expertises vraiment très ciblées. on met aussi sur des domaines qui vont de la sécurité sanitaire à la nutrition, au sensoriel, en allant jusqu'à la performance économique et performance environnementale. Donc, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, on a tout simplement fait une candidature groupée avec plusieurs de nos centres qui ont des experts sur la thématique environnementale. Donc, BPI France avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recruter des experts. Et donc, nous y avons candidaté et nous avons été retenus. Donc, nous avons huit de nos instituts qui participent et au total 11 experts formés et agréés à la méthode EcoFlu. Très bien. Combien d'audits ont été réalisés jusqu'à présent ? Alors là, comme je l'indique, on suit actuellement 35 entreprises depuis février 2021. Très bien. Écoutez, Alice, je vous remercie de ces informations très utiles pour les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. et qui pourraient être intéressés par ce Diag EcoFlu. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce dispositif. Et pour finir, je peux vous présenter quelques exemples d'actions qui ont été menées. L'idée, c'est vraiment d'avoir un retour très rapide avec pas ou peu d'investissement. Et là, vous voyez que sur les actions, j'ai pris les actions en énergie et en matière, on a vraiment des retours qui sont très rapides. Et on a, par exemple, pour tout ce qui est matière, on a 82 % des actions qui sont dédiées à la réduction, à la source de l'utilisation de la matière. Donc, c'est des actions qui peuvent vraiment être très simples à mettre en œuvre. et c'est vraiment l'avantage de ce dispositif d'accompagnement global. Et pour finir, là, sur la dernière diapo, donc, vous voyez ici l'inscription, les liens d'inscription et le contact, si vous voulez, plus d'informations. Très bien. Voilà une conclusion très opérationnelle et très concrète. Merci beaucoup, Alice. Merci, Gilles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.